Car ce n'est pas conventionnel. Yvette Chevrolet propose de me danser le pas de deux classiques d'Aubert. Yvette est proposée de danser le pas de deux classiques d'Aubert. Elle était extraordinaire, ce solo. J'ai toujours trouvé, quand elle exécutait cette variation, avec telle élégance et telle puissance, beauté d'esprit, sensitive et belle. Donc, de moment, she finished dancing it, it's gone with her. Pas jolie aussi, il y a très beau danseuse. Mais c'est différent, différentes musicalités, différentes bougées, sensibilité. Elle est tellement exquisite. La finesse, le travail du pied dans cette variation. Quand j'ai décidé de rester en Occident, quand j'ai dansé avec Marquis de Couille-Vas, c'est la première fois que j'ai dansé Belle Bois d'Orment, cette première rencontre sur scène avec Yvette. Mais touché beaucoup, cette espèce de dialogue, la nature qui répond. Yvette, dans le Giselle, tous les danseurs qui dansaient après, pourtant, non importe quelle grandeur, quand j'ai vu la grandeur, une grande technique, jamais peut remplacer Yvette. Elle a eu une grande attraction pour moi. La plus importante qualité de grande artiste, c'est la vulnérabilité. Et sans cette qualité, je crois qu'il n'y a aucune artiste, grande artiste, existe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Algaroff, Eric Brun, Nureyev, Cyril Athanasoff. Et c'est aussi avec lui que j'ai fait mes adieux en 1972. Étoile la plus célèbre de l'opéra, aussi bien en France qu'à l'étranger, considérée comme l'une des plus grandes Gisèle du siècle, Yvette Chauveret fait ses adieux à l'opéra. Vous dansez Gisèle pour la dernière fois à l'opéra, quelle impression ça vous fait ? Bien, évidemment c'est très émouvant et je suis très très heureuse parce que... ... 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